Mickaël Quiroga a des choses à vous dire, Claudia Taqbo ? Oui, j'ai peur. Parce que lui aussi, il sourit beaucoup et il peut tacler. Non, jamais. Alors franchement, ça se saurait. Donc, Claudia, bonjour. Je suis heureux de vous voir, bien sûr. Et un petit peu inquiète quand même, parce que quand on reçoit une personne de la jante féminine, vous savez, quand on est chroniqueur, il est de bon ton de jouer un peu la séduction. Mais vous, Claudia, vous êtes le genre qui peut faire peur. Je ne vous le cache pas. Non, parce qu'il faut dire ce qu'il y a. Et Claudia Taqbo, elle peut lever le ton quand il faut. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait surtout ce qu'elle ne veut pas. Elle ne se laisse pas faire. Elle a un vrai caractère, des ambitions. C'est vrai, vous êtes un modèle pour beaucoup de femmes. Comme pour Anne Roumanoff, par exemple. Ah bon ? Je vous promets, il y a quelques années, dans un sketch, je vous souvenais, où elle vous a demandé de lui apprendre la danse africaine. Et alors là, Anne qui apprend la danse africaine, quand on regarde la vidéo, comment vous dire ? Non, mais Anne qui apprend la danse africaine, quand on regarde la vidéo, on voit bien que son corps n'avait pas prévu ça. Non, franchement, avoir, c'est un peu comme quand quelqu'un se cogne la tête dans un poteau. Non, on a de la peine pour lui, on sait que ça fait mal, mais on rigole quand même. Alors, Claudia, vous êtes arrivée en France avec vos parents, qui se sont battus, pas entre eux, mais ils se sont battus pour aller. Un papa expert comptable qui a pas mal galéré. Parce qu'il faut dire que la comptabilité, c'est un métier particulier. Ça ne se pratique pas partout de la même façon. Par exemple, à Paris, 2 et 2 font 4, alors que chez Balkany, il y a le Valois. Ça peut faire 5 ou 3, et en Afrique, ça dépend du président. Alors, on peut aussi se demander, mais qui se cache derrière Claudia Tagbo ? Parce que vous savez, on a coutume de dire que derrière un grand homme, il y a toujours une femme, mais on ne dit jamais l'inverse. Mais c'est vrai que vu la mentalité des hommes aujourd'hui, derrière une grande femme, le plus souvent, il y a un petit mec qui lui mate les fesses. Mais non, mais non, derrière Claudia, il n'y a personne. Elle tient debout toute seule. Claudia Tagbo, dans votre spectacle Lucky, vous parlez entre autres des frais que vous avez engagés pour, comme vous le dites, pouvoir mettre le paquet. Alors attention, parce que les abus de la chirurgie, tout ça, on en a vu sur beaucoup de people. Non, c'est vrai, ils se font tellement tirer la peau, ils se retrouvent avec le nombril derrière et les narines sous les vaisselles. C'est pas bon du tout, du tout. Drôle d'image. Je vous laisse le temps de la visualiser. De toute façon, on voit quand un people a abusé de la chirurgie, parce que c'est quand les sosies de la star, ils ressemblent plus à la star que la star elle-même. Ça, ça arrive, dédicace à Johnny. Alors, Claudia, on sait que la musique et la danse sont très, très importants pour vous. Ça vous aide à évacuer vos soucis. Vous avez même dit, quand j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre, mes parents me demandent, est-ce que tu as dansé ? C'est ce qui me donne l'occasion de corriger une petite erreur, parce que depuis des siècles, les Blancs pensent que les Noirs aiment danser. En fait, non, on a juste eu beaucoup de problèmes. Alors, pour en revenir à vous, Claudia, c'est vrai qu'on est beaucoup à vous trouver impressionnante. C'est le regard, la démarche, la voix aussi, qui peuvent faire flipper. Vous pouvez être à la fois... J'aime bien la démarche qui vous fait flipper. Je sais pas comment je marche. Non, mais ça, parce que vous pouvez être à la fois douce, puis la seconde suivante agressive. L'image qui me vient spontanément, c'est un Doberman en pyjama pilou. Oh ! Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que vous faites le job. Dans une interview, vous avez dit j'ai envie de me faire du bien et d'en donner aux gens. Alors, je précise, ça ne veut pas dire que dans la salle, elle a installé des tireuses à bière pour les mecs et des fauteuils vibrants pour les filles. Non, ça veut dire qu'elle est généreuse, qu'elle se donne complètement lorsqu'elle est sur scène. Alors, vous êtes plutôt philosophe face à l'adversité. Vous êtes le genre qui voit le verre à moitié plein. Vous dites que vous vous endormez en souriant. C'est quoi votre truc ? Vous êtes exonéré d'impôt ? Vous êtes le joker ? Bon, en tout cas, moi, j'ai constaté que c'était très communicatif. Vous êtes comme votre rire, en fait, puissante et généreuse. Une vraie parenthèse, feel good. Et pour le moment, Claudia Taquebo, on apprécie l'instant et on est lucky de vous avoir parmi nous. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci, Miguel. Merci beaucoup. Europa. Merci.